Si Windows et les applications sont toujours sur le disque C, il peut être préférable, en particulier si l'on veut faire des sauvegardes et des restaurations, d'enregistrer ces documents sur un autre disque. Pour cela, il faut avoir un autre disque. Lorsqu'on a un autre disque, il faut indiquer dans l'explorateur que c'est là que l'on veut mettre ces documents. Voilà comment il faut faire. Premièrement, il faut créer dans ce nouveau disque des dossiers correspondants aux principaux dossiers habituels. Je vais faire un exemple pour le dossier Bureau. Je veux, par exemple, le mettre dans le disque D. Pour cela, je vais donc cliquer sur le disque D et je vais créer un dossier dedans. Pour cela, clique droit à l'endroit où l'on veut créer ce nouveau dossier, puis sur Nouveau, Dossier. Et là, par exemple, puisque c'est un dossier Bureau que je veux créer, j'écris Bureau. Voilà, j'ai créé mon dossier Bureau. Et maintenant, il faut que j'indique à Windows que je veux que ce soit là que je mette les éléments du Bureau. Pour ça, je reclique ici sur ce PC et je vais cliquer droit ici sur le raccourci Bureau. Clique droit. Je vais dans Propriétés et je vais dans Emplacement. Vous voyez qu'actuellement, il se trouve sur C. Et bien là, je vais cliquer sur Déplacer. Je vais aller ici dans Données D et ici dans le dossier Bureau que je viens de créer. Je clique sur Sélectionner un dossier. Je clique sur Appliquer. Et oui, les dossiers qui étaient dans C sont déplacés sur D. Et je n'ai plus qu'à cliquer ici sur OK. Maintenant, mes dossiers Bureau sont sur D. Et l'ordinateur en tiendra compte. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour tous les autres dossiers principaux que l'on a ici. Pour ouvrir un fichier, c'est-à-dire voir ce qu'il contient, je fais un double clic gauche dessus. Ici, une toute petite image. Je referme. Lorsque j'ai enregistré mon image, je l'ai enregistrée dans le dossier vidéoexplorateur qui est ici. qui est lui-même dans le dossier principal document, dossier principal document, qui est, je le rappelle pour moi, sur le disque D. Notez bien que l'endroit où on enregistre est toujours noté ici en haut. Alors maintenant, nous allons voir comment le retrouver. L'explorateur étant ouvert comme ceci. Et puisque l'on sait que dans cet exemple, le fichier est contenu dans le disque D. Et je vais faire ici à gauche, un clic gauche sur D. Et il apparaît ici à droite, le dossier principal document. Double clic dessus. Apparaît ici le dossier vidéoexplorateur dans lequel il y a mon image. Qui clique dessus. Et mon image, la voici. Et je fais un double clic dessus pour la voir. Ainsi, nous avons suivi le chemin réel de l'emplacement de l'image. Maintenant, on peut y aller plus rapidement. Par exemple, puisque l'on sait que c'est dans le dossier document, on peut accéder directement au dossier document en cliquant ici. Oula ! Un clic ici, je suis directement au dossier document. Et un autre double clic ici pour aller dans le vidéoexplorateur. Si j'ai placé le dossier vidéoexplorateur dans l'accès rapide, je peux encore y aller plus vite en cliquant ici. Notons ici les petits signes qui sont devant les différents éléments. Si l'on clique sur un de ces signes, les éléments qui sont dedans apparaissent. Si l'on reclique à nouveau ici sur ce signe, les éléments disparaissent. Voyons un petit peu les fonctions du ruban accueil auxquelles on accède en cliquant sur l'onglet accueil ici. Ouvrons par exemple notre dossier images en cliquant ici. Si je sélectionne ce dossier en cliquant dessus, je peux par exemple l'épingler à l'accès rapide, comme voici, ce qui me permettra d'accéder à ce dossier extrêmement rapidement. Mais je peux bien sûr, en cliquant droit dessus ici, le désépingler de l'accès rapide. Maintenant, sélectionnons une photo. Je peux la copier en cliquant ici. Je peux la couper. Si j'ai copié quelque chose dans le presse-papier, je peux, en sélectionnant un dossier, et en cliquant ici, le coller dessus. Je peux supprimer images ou dossiers sélectionnés en cliquant ici. Je peux renommer un dossier ou une image sélectionnée en cliquant ici. Et voilà. Nouveau dossier, nous avons vu comment le créer par un clic droit, mais on peut aussi le faire en cliquant ici. Maintenant, si j'ai sélectionné par exemple une image ici, en cliquant ici sur propriétés, je peux avoir ces propriétés. Voilà. Maintenant, ici, nous avons la possibilité d'inverser la sélection. Je n'avais sélectionné que cette image. Si je clique ici, je sélectionne toutes les images, sauf celle-ci. Je peux, au contraire, ne sélectionner qu'aucune, qu'aucun élément. Et je peux sélectionner tous les éléments. Cliquons maintenant sur l'onglet partage. Si nous sélectionnons une ou deux images, nous pouvons les partager. Et là, je clique sur partager. Alors, il faut avoir effectivement un client de messagerie. Ici, je vais cliquer sur courrier, qui est le client de messagerie de Windows 10. Et vous voyez qu'automatiquement, les deux images que j'ai sélectionnées sont jointes à un mail qui est tout prêt à être envoyé. Il n'y a plus qu'à ajouter une adresse mail. Et après, on clique sur envoyer pour envoyer. On peut aussi cliquer sur courrier électronique. Et là, ça permet de définir la taille des images de façon à ce que le courrier électronique ne soit pas trop volumineux. Mais attention, ça ne marche qu'avec certains clients de messagerie. Enfin, je peux ici, si j'avais sélectionné des images ou des dossiers, les zippées. Voilà, les deux images sont compressées dans ce fichier zip. Je peux toujours, en sélectionnant une image et en cliquant ici, l'imprimer. Mon imprimante apparaît ici. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur imprimer après avoir sélectionné éventuellement les tailles d'impression. Intéressons-nous maintenant à l'onglet affichage. Tout d'abord, ici, on a la possibilité de modifier la présentation de l'affichage. Vous voyez ici, je suis sur détail. Et là, j'ai le détail de mes différents fichiers et dossiers. Là, j'étais tout à l'heure sur grandes icônes. Vous voyez le style de présentation avec des aperçus, donc des images. Et avec très grandes icônes, c'est la même chose, mais en plus grand. J'ai cliqué ici sur cette image. Dans l'affichage, je peux aussi choisir ce qui va être affiché sur la droite. Là, j'ai le volet des détails qui est sélectionné. Ce qui m'affiche sur la droite, le détail des informations de cette image. Si je clique sur le volet de visualisation, je vais avoir l'image elle-même d'affichée ici. On peut après mettre ou ne pas mettre les extensions des fichiers. Vous voyez les extensions JPG de mes images. Si je décoche ici, il n'y a plus l'extension. Moi, je préfère avoir l'extension, mais attention, il ne faudra surtout pas, en renommant, supprimer cette extension parce que l'image ne fonctionnerait plus. Enfin, ici, on accède à un gros paquet d'options. Mais nous avons déjà traité auparavant les principales options. Alors attention, ne touchons pas à n'importe quoi ici. Sélectionnons une image d'un dossier contenant d'autres images. Nous pouvons aller dans Outils d'images en cliquant ici. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on peut la faire pivoter à gauche, à droite. On peut aussi créer un diaporama, tout simplement. Et là, automatiquement, le logiciel va créer un diaporama avec les images qui sont dans le dossier. Voilà, le diaporama des fils. On appuie sur Echap pour en sortir. On peut aussi, en cliquant ici, choisir l'image qui est sélectionnée comme arrière-plan du bureau. Sélectionnons une image, par exemple celle-ci, et faisons un clic droit. Eh bien, on s'aperçoit que l'on peut ainsi, de manière très pratique, accéder à la plupart des commandes que nous avons déjà vues dans les rubans. Et éventuellement, quelques autres ajoutés par des logiciels que l'on a installés. Et on a un petit peu en plus ici, la possibilité de choisir avec quelle application on va ouvrir notre image ici, ou un autre fichier, bien sûr. Donc, je clique sur « Ouvrir avec ». Et ici, je peux donc choisir l'application, mais je peux aussi, si je clique ici, choisir, par exemple, là, j'ai cliqué là, et je peux dire que je veux toujours ouvrir les images avec cette application. c'est ce qu'on appelle le logiciel qui s'ouvre par défaut. Et donc, je fais « OK » et mes images sont automatiquement ouvertes avec cette application. Il est possible d'ouvrir deux fois, trois fois simultanément l'explorateur de fichiers, ce qui peut être pratique pour faire une copie d'un endroit à un autre. Alors, je vais pour ça réduire ici, en cliquant ici, mon explorateur, et je vais aller ici en bas, mais au lieu de cliquer haut, je vais cliquer droit, ce qui m'ouvre, ceci, et je vais maintenant cliquer gauche ici. Un deuxième explorateur, c'est ouvert, mais ici, je peux, par exemple, réduire un petit peu celui-là, et en cliquant ici, réduire également un petit peu celui-ci, ce qui me permet d'avoir simultanément deux explorateurs. Dans ces fenêtres, je peux ouvrir, comme c'est le cas ici, deux dossiers différents. Si je veux, par exemple, transférer cette image depuis ici jusque là, il suffit que je clique dessus et que je l'amène ici. mais, particularité ici, l'image y était déjà. Nous pouvons maintenant choisir soit de remplacer le fichier qui y était par le fichier que l'on déplace, soit de comparer les deux fichiers, soit de ne pas faire le transfert, de l'ignorer. Par exemple, choisissons de les comparer. On peut alors choisir soit de garder l'ancien, soit de garder uniquement le nouveau, soit de garder les deux. Dans ce dernier cas, l'image transférée sera automatiquement renommée. Continuez. Voilà. Les deux images sont là. Cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite pour retourner dans la première partie de ce tuto sur l'explorateur de fichiers de Windows 10. sur l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?